C'est un plaisir de voir les familles et les cultures de la société. Par le moment où on est en train de voir les familles et les familles, ils doivent faire des conseils de notre société et de notre société. Nous sommes en tant que femmes, mais nous sommes en tant que mère et membres prenantes de famille. Nous sommes en tant que Sénégal. Le président Macky Sala et le régime ont dit qu'ils ont été évoqués par les familles de Sénégal. Nous sommes en tant que femme, nous sommes en tant que femme. Nous sommes en tant que femme, ma culture, pour déstabiliser le pays. Nous sommes en tant que responsable de la population. Nous sommes en tant que femme, nous sommes en tant que femme. Nous avons en tant que femme, notre france est en tant que femme. Nous avons 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 en tant que femme. Une autre chose d'être, nous allons donner à une femme. Et nous avons encore une fois des règies du président Macky Sala. nous instrumentaliser les femmes pour faire des femmes. Nous voulons faire des femmes et des femmes. C'est ce que nous devons faire. Nous devons dire que dans notre âge, notre âge, notre âge, il n'y a qu'aucune personne qui prendra des femmes violentes. Il n'y a qu'aucune personne qui prendra des femmes. C'est ce que nous devons faire. Mais ce que nous devons faire, c'est l'instrumentalisation des femmes dans ce cadre de l'expérience du génie et de l'angedration. En 2011 ce qui a été un homme, nous voulons dans une hausse des femmes qui veulent se dire. Et nous devons faire des femmes. Si nous voulons les femmes, nous voulons s'étendre à laCE, on veut pouvoir faire des choses très bonnes. Est-ce que nous devons faire ça ? Est-ce que nous devons faire quelque chose de mal, nous devons accepter que nous devrons passer des femmes ? Nous devons la faire une seule chose de femmes. Parce qu'il ne faut pas s'attendre aux femmes et aux femmes. C'est ce qu'on a fait. On a fait la parole à notre parité, et notre conférence, et notre conférence. Vous voyez, nos femmes, parité, c'est qu'on a fait la parole pour que les femmes prennent les femmes et les femmes pour que les femmes prennent les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes opportunités. Donc, parité, si on a été opposé pour que les femmes prennent les femmes parce qu'on a fait la parole à l'Assemblée nationale. On a parlé de coups de hook et ils peuvent voter des lois et les hommes se font bien comment les hommes se font les femmes et même en ce moment dans les femmes n'ont pas de responsabilité et n'ont pas de responsabilité Et l'autre a été à ce sujet c'est qu'on a eu des femmes et toutes les choses pour elle ne font pas qu'elles ne font pas les femmes ne font pas les femmes mais qu'elles ne font pas qu'elles ne font plus à l'Assemblée nationale. Il s'est passé dans le Sénégal. Il y a une histoire politique depuis Caroline Faye. Les femmes ont été décédées. Et l'une femme qui a été instrumentalisée. L'une femme qui a été fait une arme politique. Elle a été déroulée. Elle a été déroulée. Nous sommes déroulés. Nous sommes déroulés. Si nous avons déroulés, nous devons déroulés. Et nous devons déroulés. Nous devons déroulés. Nous sommes déroulés pour la femme et la femme. Et nous devons les décédées. Nous devons relever cette femme et elle. Les femmes ont été déroulés. Les femmes, les femmes et les femmes. Elles ont été déroulés. Elles ne sont pas de séduire. Ils ne devraient pas s'occuper de ces femmes. Nous devons les décédées. Nous devons les décédées. Elles ne devons pas se déroulé. Elles sont en DAY. Elles n'ont pas eu de l'àménie de leurs hommes. Mais ce sont des рapiers et des femmes. Et ils ne devront pas avoir un homme. Nous n'avons pas de combats aux femmes et aux hommes. Nous n'avons pas de l'utilisation. Nous n'avons pas de combats aux hommes et aux hommes. C'est une injustice. La justice est une seule assemblée nationale et les parlementaires. Nous devons vous parler de ce qui est le plus important. Mais la violence est une violence à la progression de la violence. La violence verbale est une violence à l'Assemblée. C'est ce qui est le plus important. Nous devons vous dérouler sur ces revenus. Nous devons vous dérouler. Nous devons vous dérouler aux femmes. Nous sommes les Sénégalais. Nous devons les aider. Nous devons les aider. Nous devons le dire, nous devons les aider. Nous devons lui devons nous dépasser. L'Assemblée nationale a été dépassé. Il faut les dépasser. Il faut rappeler les règlements intérieurs. Nous sommes tous ceux qui ont pu faire la violence. Nous n'avons pas d'assister à l'économie de cette violence. Je ne suis pas de soucis à ce sujet. Je ne suis pas de soucis à ce sujet. Pour lesquels sont les violences, c'est une succession de violences. Nous n'avons pas de la table, nous devons prendre des états. Nous devons faire des combats. Nous devons faire des massacres pour les dégâts politiques. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut se pérenniser au pouvoir, quelqu'un qui cherche le chaos, qui cherche à déstabiliser ces pays-là et qui compte sur les femmes. J'invite les femmes de Beno Bokuyakar. Parce que dès que je vous ai dit, nous avons interpellé le président Aïd Mbog. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Parce qu'elle est assez fière pour s'occuper d'être là, parce qu'on va voir ce qu'il doit se mettre en place, parce qu'il n'y a pas d'honneur. Ces femmes-là, nous regardons à elles-mêmes, nous savons que l'histoire va retenir. Est-ce qu'elles doivent accepter, à leur sein, qu'elles deviennent leurs arguments et leurs arguments ? Personne ne peut pas cautionner les femmes qui se disent que les femmes sont en place. Personne ne peut pas cautionner les femmes de l'homme. Au Sénégal, nous ne sommes pas athées, nous ne sommes pas athées, nous ne sommes pas athées, nous ne sommes pas athées. Mais nous sommes à droite dans nos bottes et on les évite, elles, à regarder leurs comportements, nous regardons leurs propres, nous regardons leurs affaires. Donc je vais donner la parole à Sohnaba, qui a fait hier une excellente prestation au niveau de l'Assemblée nationale, et qui a été là-bas depuis le début, qui va aussi vous dire, vous parler de ce qu'elles subissent en tant que femmes à l'Assemblée nationale et aussi tout simplement la féliciter. Parce que Banya Dougouti débaille mon waral, comportement bien, parce que vous avez vu comment les députés de Yehu Askanu sont en train de mener ce combat. Et puis j'en profite aussi pour vraiment féliciter tous les députés de cette 14e législature. Parce que certains essayent de profiter de ça pour dire que ce sont des députés de substitution, que ce sont des députés par défaut, que ce sont des députés Yohamni, Delnenfal par suppléance. Je dis que ce sont des députés qui sont en train de faire un travail qui n'a jamais été abattu depuis l'histoire politique de ce pays-là. Parce que chacun d'entre eux, à chaque fois qu'il prend la parole, les Sénégalais se retrouvent dans ce qu'il dit. Donc nous allons féliciter, nous allons encourager. Donc Sohnaba à toi la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada